Ça s'en vient, les élections partielles dans Jean-Talon à Québec. On poursuit notre ronde de discussion, vous reconnaissez sans doute Pascal Paradis, qui est le candidat du Parti québécois dans Jean-Talon. Bonsoir, M. Paradis, merci d'être là avec nous au bilan. Bonsoir, M. Larocque. Alors donc, je te disais, ça s'en vient vite, c'est le vote par anticipation en fin de semaine. Exact, ça commence dans quelques jours. Dans quelques jours. Première question que je pose à tout le monde qui se présente, mais dites-moi, M. Paradis, pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette galère politique? Bien, par conviction, M. Larocque, vraiment pour travailler en faveur des intérêts des gens de Sainte-Foy et Sillerie. Vous savez, il y a 20 ans, moi, je travaillais dans un grand cabinet d'avocats et j'ai démissionné pour me lancer dans une aventure qui était celle de la défense des victimes d'injustice à travers le monde. Je l'ai fait par conviction. J'ai bâti une organisation à partir de zéro pour des raisons qui sont celles-là de la conviction. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, je fais un peu la même chose parce que je pense que la suite logique de mon cheminement, après avoir travaillé avec des défenseurs de la liberté, de l'État de droit partout dans le monde, ça m'a inspiré. Et maintenant, c'est le temps de le faire ici, dans la communauté. Vous avez connu un baptême du feu assez intense, M. Paradis. Je ne veux pas revenir dans les détails, mais la CAQ ira en public pour vous embarrasser des échanges de textos au moment où ils ont discuté avec vous pour une potentielle candidature de votre candidature aux dernières élections générales. Bon, vous avez dit que la CAQ, avant les élections, savait qu'il n'y aurait pas de troisième lien, ça a dégénéré. C'est ça. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous retenez de tout ça, vous? Bon, bien d'abord, ça a été une expérience qui n'a pas été facile, ce début-là. Mais en bout de ligne, ce sont les électeurs et les électrices de Jean-Talon qui vont devoir déterminer ce qu'ils retiennent et ce qu'elles retiennent de tout ça. Quel genre de gouvernement ils et elles veulent avoir? Quel genre de façon de faire de la politique? Et moi, ce que je leur offre, c'est mes convictions, c'est quelqu'un qui se tient debout pour la vérité, pour des convictions et qui a des propositions concrètes à faire pour faire avancer les intérêts ici des gens de Sainte-Foy et Sillerie. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça que les gens aussi me disent dans la rue. Ils me disent que cet épisode-là, ils n'ont pas nécessairement aimé ça. Je pense que ça va être à eux d'envoyer un signal, donc, au gouvernement là-dessus. Mais aussi, on est sur les enjeux de la circonscription maintenant. On est sur les enjeux de coût de la vie, du panier d'épicerie qui coûte cher, de l'environnement, du transport collectif, du logement. Et c'est beaucoup de ça dont on parle maintenant avec les gens dans Sainte-Foy et Sillerie. Bon, tout événement, voilà maintenant candidat péquiste. Vous avez toujours été souverainiste, vous? Toujours. Je l'ai été depuis mon tout jeune âge. Je le suis demeuré tout au long de ma vie. Il y a eu une période pendant 20 ans où je travaillais avec une organisation qui était complètement apolitique. Mais n'en moins, mes convictions sont toujours demeurées les mêmes. Encore aujourd'hui, je faisais une conférence sur ce thème-là avec des gens à l'Université Laval. Donc, c'est ma conviction que le Québec peut et doit devenir un pays. Est-ce que ça se parle ou pas vraiment? Quand vous rencontrez vos électeurs à la rue Maguire, à Sillerie ou dans le coin de Sainte-Foy, c'est pas un sujet de discussion? Bien, quand on m'en parle, ça me fait plaisir d'aborder la question. Puis de fait, oui, c'est un des sujets qui revient. Mais je peux vous le dire, vraiment, la question actuellement du coût de la vie, du coût du panier d'épicerie, du coût de l'essence, du coût du loyer, ça, c'est partout dans la circonscription. Ça touche les étudiants, ça touche les aînés, ça touche les personnes en situation de vulnérabilité, les foyers à revenus plus modestes. Mais maintenant aussi, les revenus, les gens, donc, de la classe moyenne sont touchés. J'étais avec une organisation d'aide alimentaire qui me disait que la demande explose. Alors maintenant, la clientèle, entre guillemets, vraiment n'est plus la même et les besoins sont énormes. Donc, c'est vraiment là-dessus que se concentrent les discussions avec les gens dans les rues de Sainte-Foy et Sillerie. Dites-moi, pourquoi les gens voteraient pour vous dans l'opposition, alors qu'ils auraient le loisir peut-être d'élire quelqu'un qui ferait partie du gouvernement? Bien, justement, parce qu'on arrive avec des propositions, avec des idées sur les enjeux dont on vient de parler. Notre première sortie de la campagne électorale, ça a été sur cette question-là du coût de la vie, du coût du panier d'épicerie. Puis là, on amène des idées, puis les gens ont reconnu ça depuis un an. Ils ont vu la dernière campagne électorale, ils ont vu Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois arriver avec vraiment une vision constructive des choses. Ils l'ont vu depuis les dernières élections et ça, c'est quelque chose qui les tente beaucoup. Alors, ils nous disent une voix forte dans Jean Talon, une voix distinctive, c'est quelque chose dont les gens ont le goût ici, parce que c'est ça un petit peu la question. Est-ce qu'on va envoyer une 90e députée de la Coalition Avenir Québec ou on va envoyer un député péquiste qui va avoir une voix forte, convaincue et convaincante, puis qui est un gars de la place aussi. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu ici, je vis ici encore aujourd'hui, donc c'est ma place. M. Paradis, bon, vous êtes avocat, vous y avez référé, vous avez fondé une organisation pour des avocats qui donnent de leur temps et de leur énergie partout sur la planète. Vous savez, Jonathan Trudeau à la radio ce matin racontait que vous avez aussi été associé à une autre organisation qui, elle, Coopération Canada, qui, elle, lutte entre autres contre le racisme systémique. Je vous pose la question à vous. Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? Bien, vous savez, vous venez de le mentionner, moi, au courant des 20 dernières années, le cœur de ma vie, ça a été de lutter contre le racisme, de lutter contre la discrimination, de venir en aide aux personnes qui sont victimes de l'injustice. Donc ça, là, c'est le cœur de ma vie. Vous savez, j'ai fait ça et j'ai jamais eu besoin de la notion de racisme systémique pour faire ça. Et c'est pour ça que là-dessus, je rejoins la position du Parti québécois, qui est de dire que cette notion-là ne décrit pas bien, ne décrit pas la situation au Québec, en fait, de dire que le racisme est érigé en système. C'est pas ça la situation. Puis ce n'est pas ça qui nous aide à avancer pour vaincre le racisme, pour vaincre la discrimination, là où ça existe. Là où ça existe, c'est pas de l'idéologie que ça prend, c'est des actions. Je comprends, mais enfin, j'écoutais le Collège des médecins la semaine dernière qui disait pour guérir une maladie, ça prend un bon diagnostic. Et puis, bon, racisme systémique, vous le savez mieux que moi, vous êtes un juriste. Ça veut pas dire qu'il y a un système érigé par un gouvernement de méchants blancs qui est tout ça, mais c'est une série, une série de choses qui peuvent se produire quand tu as la peau noire ou que tu es des Premières Nations. T'as beaucoup plus de difficulté à te loger, à travailler, à étudier, etc., etc. Vous reconnaissez pas ça? Parce que c'est ça la définition du racisme systémique par la Commission des droits, notamment. C'est une notion, d'abord, qui est venue dans les dernières années, dans les débats, qui s'applique peut-être à d'autres circonstances, mais au Québec, ça ne décrit pas la réalité dans laquelle on vit. Et encore une fois, je ne pense pas que ça soit ça la clé pour résoudre les problèmes de racisme et de discrimination. C'est pas des questions idéologiques, c'est des questions d'action réelle et concrète. Et je le répète, c'est ça que j'ai fait, moi, depuis 20 ans. Je n'ai pas eu besoin de cette notion-là. C'est pour ça que je rejoins la position du Parti québécois là-dessus. Mais quand vous étiez associé à l'organisation en question qui dénonce sa première page le racisme systémique, vous avez défendu ça aussi? Bien, vous savez, je ne peux pas violer le secret des discussions au sein d'un conseil d'administration, mais l'organisation a ses positions. Ça ne veut pas dire que tous les administrateurs et toutes les administratrices sont d'accord avec ça. Moi, je viens de vous exprimer, c'est quoi mon opinion sur cette question-là? C'est quoi ma position, celle qu'elle a toujours été? Et ça rejoint celle du Parti québécois sur ces questions-là, qui ne sont pas celles par ailleurs, je le réitère, parce que vous me demandiez de quoi les gens parlent. Ce n'est pas de ça dont les gens parlent actuellement dans les rues de Sainte-Foy et Ciléry. C'est vraiment les enjeux dont on discutait tout à l'heure, sur lesquels, d'ailleurs, on a des propositions, on a des solutions concrètes qu'on a présentées aux citoyens et aux citoyennes. Pascal Paradis, je vous rappelle, est le candidat du Parti québécois, d'Argentalon, aux élections du 2 octobre. M. Paradis, comme je dis à tout le monde qui a le cran, qui a le cran ces jours-ci, de se lancer en politique, je vous souhaite une bonne fin de campagne et bonne chance à vous. Merci à vous, M. Larocque. Au revoir. Merci à vous. C'est parti.